Ensemble, ils se déclarent ensemble, c'est le cas de le dire, incroyable ! J'ai un peu du mal à comprendre les implications de la non-reconnaissance de la NUPES par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que ça veut dire que si, hypothèse, la NUPES avait la majorité à l'Assemblée, cette majorité ne serait refusée parce que non-reconnue ? Non, pas du tout, absolument pas, non, 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 non. Le ministère de l'Intérieur, et à ma connaissance, ça n'a pas encore changé, ne reconnaît pas d'étiquetage NUPES dans sa répartition interne de l'étiquetage des candidats pour l'affichage des résultats. Ça ne change absolument rien, politiquement, au fait que si la NUPES a une majorité à l'Assemblée, elle a une majorité à l'Assemblée. On se fout complètement de savoir si le ministère de l'Intérieur a une étiquette ou pas. C'est pas le sujet. C'est juste dans la projection des résultats au soir du premier tour qu'il va falloir que les journalistes fassent le travail eux-mêmes de coalition des étiquettes. Les journalistes, c'est pas compliqué, ils vont regarder le candidat élu ou maintenu au second tour, ils vont dire « Bon, lui, c'est le candidat NUPES, c'est sûr, c'était écrit sur son affiche, machin. » Et puis si, dans une circonscription, c'est pas un candidat d'un des quatre partis de la NUPES, mais c'est un peu un dissident, etc., ils pourront lui donner une coloration du type « Apparenté NUPES » ou « Divers Gauche », etc. Il y a un article détaillé là-dessus sur « Check News Libération ». Eh ben, vous savez quoi ? On va aller regarder ça, on va mettre ça au clair. Législative. « Pourquoi les candidats ne peuvent-ils pas déclarer leur attachement à la NUPES ? » Question qui a été posée sur le chat du streamer Jean Macier. « Lorsqu'ils déposent leur candidature en préfecture, les candidats de gauche ne peuvent pas se rattacher à la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, contrairement à ceux de la majorité dont l'étiquette « Ensemble » figure sur la liste des groupements dressés par le ministère de l'Intérieur. Mais pourquoi donc ? Quelle diablerie cette escroquerie ! Bonjour ! Vous nous interrogez au sujet d'un tweet, publié lundi 16 mai par Jean-Luc Mélenchon, dans lequel il rapporte que le ministère de l'Intérieur refuse d'enregistrer la NUPES pour les déclarations de candidature. « Effacer ses adversaires du tableau des résultats, est-ce encore de la démocratie ? » Ainsi, vous nous demandez si, effectivement, les candidats de la gauche ne peuvent pas déclarer leur attachement à la NUPES et social lors de leur dépôt de candidature en préfecture et, le cas échéant, les raisons justiciant cette impossibilité. Pour comprendre l'origine de la colère de Jean-Luc Mélenchon, il faut revenir aux règles. Avant chaque tour des élections législatives, le Code électoral demande aux aspirants députés de faire une déclaration revêtue de leur signature auprès du représentant de l'État, le plus souvent la préfecture, au sein de leur circonscription. Dans ce dossier de candidature, les candidats peuvent désigner le parti ou le groupement politique auquel ils entendent se rattacher. Cette désignation a une importance de taille. Elle permet aux partis désignés par le candidat de bénéficier du financement public mis en place par une loi de 1988 sur la transparence financière de la vie politique. Grâce au score réalisé par les candidats dans leur circonscription, leur parti de rattachement bénéficie ainsi d'une manne financière considérable et précieuse pendant les cinq ans de leur mandat, expliquait récemment à Check News l'avocat Jean-Christophe Ménard, spécialiste du droit électoral. Le processus de déclaration suit un calendrier précisément défini. Pour le premier tour des élections législatives du 12 juin prochain, les dépôts de candidature ont démarré le lundi 16 mai et les candidats qui souhaitent se présenter ont jusqu'au vendredi 20 mai, 18h. Auparavant, les partis et groupements politiques souhaitant bénéficier des aides publiques prévues par la loi devaient transmettre une demande au ministère de l'Intérieur le 6 mai au plus tard, le 6e vendredi précédant le jour du scrutin. La liste qui comprend l'ensemble des partis et groupements ayant effectué cette demande est ensuite établie par arrêté du ministère de l'Intérieur publié au journal officiel de la République française au plus tard le 5e vendredi précédant le jour du scrutin, soit vendredi 13 mai. Le parti ou groupement de rattachement déclaré par le candidat peut néanmoins être choisi en dehors de cette liste, mais il ne percevra alors pas le financement public institué par la loi. Donc, si je comprends bien, avant l'élection, pour commencer, il faut que les partis politiques souhaitant bénéficier du financement lié aux candidatures déclarent au ministère de l'Intérieur leur existence en tant que parti politique. Donc il y a une liste qui est arrêtée définitivement à une certaine date par le ministère de l'Intérieur avec tous les partis politiques qui ont fait cette déclaration. Dans cette liste, il n'y a pas la NUPES. Les candidats, quand ils vont à la préfecture remplir leur petit formulaire, ils doivent déclarer un parti de rattachement. Ils ont le droit de prendre dans cette liste un parti de rattachement s'ils le souhaitent, auquel cas, le financement lié à leur candidature ira à ce parti. Ils ont aussi la possibilité de déclarer un autre parti qui n'est pas dans cette liste-là. Mais dans ce cas, malheureusement, aucun parti ne bénéficiera du financement. Jusque-là, on est d'accord. On continue l'article. Un arrêté adopté le 10 mai fixe donc la liste des organisations politiques qui se sont signalées auprès du ministère de l'Intérieur avant le 6 mai, date à laquelle la NUPES était à peine née, puisque le Conseil National des Socialistes approuvait ce jour l'alliance conclue en vue des législatives, ensuite officiellement cédlée le 7 mai. Dans la liste figurent individuellement les quatre partis alliés au sein de la NUPES. Aucune mention de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Pour sa part, la majorité présidentielle, qui réunit LREM, le Modem et Horizon, est rassemblée sous la seule bannière Ensemble, qui est une confédération lancée le 5 mai. Ce n'est pas la même chose, une confédération et un accord électoral entre partis. C'est plus que ça. Ce qui n'était pas le cas en 2017, puisque En Marche d'Emmanuel Macron et le Modem de François Bayrou avaient alors transmis deux listes distinctes à la place Beauvau. Lors de leur déclaration de candidature, les candidats de la NUPES doivent donc se rattacher à leur parti d'origine, pour lui assurer d'être financés via les dispositions de la loi de 88. On a la réponse à la première question. Pourquoi les candidats ne peuvent pas cocher la case NUPES dans leur dossier de déclaration de candidature ? Réponse, parce que la NUPES n'a pas déclaré son existence au ministère de l'Intérieur comme un parti autonome. La NUPES est un accord électoral entre partis, à la différence de Ensemble, qui est bel et bien un parti, une confédération de partis, qui donc existe en tant qu'ensemble, vis-à-vis du ministère de l'Intérieur. Donc là, on a la réponse à la première question. Ok, donc du coup, je comprends mieux celle-là. Maintenant, il y a une deuxième question qui est autrement intéressante. Vous allez voir, c'est celle de la comptabilisation des votes dans les résultats. La NUPES n'a pas été recensée par le ministère de l'Intérieur comme une nuance politique, qui est un outil d'analyse électorale utilisé par l'administration. Une démarche qui, cette fois, ne repose pas sur les partis eux-mêmes, mais sur l'administration. Or, la nuance NUPES n'apparaît pas dans les circulaires relative à l'attribution des nuances aux candidats aux élections législatives de 2022, signée le 27 avril et le 13 mai par le ministre Gérald Darmanin. Contrairement à ce que suggère la formulation du tweet de Jean-Luc Mélenchon, c'est cette décision, et non pas le rattachement à la NUPES, que conteste la gauche unie. Donc, il existe un outil d'analyse électorale utilisé par l'administration, qui est fixé par un décret, qui fixe les nuances politiques, et qui est envoyé au préfet en leur demandant d'attribuer des nuances politiques aux candidats dans un but d'analyse. Or, dans ce document n'apparaît pas NUPES. Dans un communiqué mis en ligne le 17 mai, la NUPES dénonce une opération visant à affaiblir artificiellement les adversaires de La République En Marche. Le camp macroniste a en effet décidé de comptabiliser séparément les suffrages rassemblés par les candidatures issues de LFI, EURLV, l'EPS ou du PCF. Toutes partagent pourtant le même programme et se présentent aux électeurs sous la même bannière, détaille la NUPES, qui estime ne pas être la seule victime de cette manipulation. Malgré l'accord politique passé entre LR et l'UDI, les résultats des candidatures issues de ces deux parties seront comptabilisés dans des nuances séparées. Ah, donc le LR et l'UDI, pareil, ils sont dans la même sauce. En revanche, les soutiens hétéroclites du président de la République sont quant à eux identifiés sous une nuance unique. Ils appartiennent pourtant à des partis politiques distincts, souligne le communiqué. La NUPES accuse donc le ministère de l'Intérieur de vouloir tout embrouiller pour sauver une Macronie aux abois et réclame une création de nuance NUPES. De son côté, le ministère de l'Intérieur justifie ce choix en évoquant des candidats investis de manière indépendante par les partis associés à cet accord, ce qui tend, selon lui, à démontrer la volonté pour ces candidats de rester attachés à leur parti d'origine. La place Beauvau relève que ces partis se présentent par ailleurs de manière indépendante, ce qui est vrai. Dans l'accord de la NUPES, il est bien écrit qu'il y a un principe d'indépendance. Une défense qui s'appuie sur l'arrêté du 10 mai mais aussi sur un second arrêté en date du 13 mai définissant la liste des partis ayant déclaré vouloir bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle. Où Europe Écologie Les Verts, LFI et le PCF et le PS ont également recensé séparément. Ces éléments ont conduit à ne pas réunir sous une seule nuance politique ces candidats et à maintenir, dans une logique de lisibilité de l'offre politique, les candidats issus de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts, du Parti Socialiste et du Parti Communiste Français sous les différentes nuances se rattachant à des partis politiques. C'est cette même logique qui a conduit à faire apparaître de manière indépendante sous deux nuances distinctes, les candidats ALR et les candidats UDI, malgré un accord entre ces deux partis politiques conclu l'Intérieur. D'accord. De ce que je comprends, le ministère de l'Intérieur dit vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas. Vous déclarez indépendants les uns des autres dans vos rattachements de financement et dans vos rattachements de bénéfices des émissions de services publics de la communication audiovisuelle, tout en demandant à être représentés ensemble dans le nuancier. Administrativement parlant, ça se tient. Elle serait là, du coup, de ce que je comprends, la différence entre ensemble et la NUPES. Ensemble, ils se déclarent ensemble, c'est le cas de le dire, incroyable ! Ils se déclarent ensemble dans leur rattachement financier, ils se déclarent ensemble dans leur truc audiovisuel. La nuance leur est attribuée comme étant ensemble. La question que je me pose, par contre, c'est est-ce que ça a toujours été le cas par le passé ? Parce que s'ils créent une exception, c'est des connards. Est-ce que ça a toujours été le cas par le passé ? Est-ce qu'ils ont déjà fait différemment ? Cet argument ne convainc pas le camp de la NUPES. Il n'existe aucune règle, l'établissement que la nuance politique dépend du rattachement financier et audiovisuel des candidats. Objecte ainsi sur Twitter Manuel Bompard, candidat LFI à Marseille. Paul Vannier, candidat dans le Val-d'Oise et monsieur élection des Insoumis, dénonce également un débat politique et non technique ou administratif. Le ministère de l'Intérieur fait d'après lui preuve de mauvaise foi en s'appuyant notamment sur les partis et groupements politiques listés par l'arrêté du 10 mai. Vous constatez la réalité de ce regroupement, de ce fait politique nouveau qui découle du score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Martèle le candidat NUPES qui insiste « Il en va du devoir du gouvernement de donner une information transparente et éclairée aux électeurs. » Enfin, Paul Vannier confirme l'annonce du leader insoumis Jean-Luc Mélenchon qui a fait de sa volonté d'intervenir au Conseil d'État en référé pour demander que nous soyons reconnus dans notre existence. Une saisine doit suivre le plus rapidement possible. Je suis assez d'accord avec leurs arguments. En gros, de ce que j'en comprends, le ministère de l'Intérieur fait du zèle administratif de manière fort opportune. Disons qu'on a affaire à des fonctionnaires zélés qui appliquent à la lettre une règle qui a l'air d'être plus floue que ce qu'elle existe vraiment et que les gens de la NUPES lui opposent des arguments parfaitement recevables en disant « Non, mais attendez, votre truc de rattachement, ça n'a jamais été écrit nulle part. C'est vous qui l'avez décidé. Ça vous arrange bien. » Donc, voilà. Donc, ils ont fait un référé. Le Conseil d'État, c'est le juge administratif. On va faire simple. Je plaide pour que le Conseil d'État impose au ministère de l'Intérieur de revoir ses critères en ayant une constatation du fait qu'il y a une union politique entre des partis et qu'il faut la comptabiliser comme une union. Ou alors que le ministère de l'Intérieur, sans attendre la décision du juge, prenne un nouvel arrêté disant « Bon, bah d'accord, finalement, on fait un nuancier et on met NUPES dedans. » Mais on met aussi LRUDI. En vrai, c'est un peu OSEF. Écoute, je ne sais pas, il y a plein de gens dans le chat qui m'en parlent tout le temps. Donc, visiblement, il y a des gens que ça passionne. Mais oui, c'est un nuancier pour la coloration administrative qui ne dit rien de la coloration médiatique qui ne dit rien de la lecture politique des résultats. Donc, je le redis encore une fois, c'est totalement indépendant du fait de s'il y a une majorité de députés de NUPES à l'Assemblée nationale, il y aura bien un gouvernement NUPES avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Ça, ça ne change pas. Ça n'a rien à voir avec le nuançage du ministère de l'Intérieur. Ça ne change rien non plus à ce qui est écrit sur les bulletins ou pas du tout. Ça ne change rien à ce qui est écrit sur les bulletins. L'écrasante majorité des bulletins déposés par la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale seront des bulletins avec écrit dessus soit Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, soit le V qui est le logo de la NUPES. C'est un peu multiplier le temps de parole de leur non-parti du coup. C'est-à-dire que si le juge administratif dit au NUPES écoutez les cocos si vous voulez être nuancés ensemble collectivement dans un sigle NUPES, il va falloir que vous partagiez le temps d'antenne. Ça vous dit ? Là, t'as les socialistes et les insoumis qui commençaient à se regarder du coin de l'œil en disant ouais, non, pas chaud. Sous-titrage ST' 501